TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Maintenant, cinquièmement, on nous demande maintenant à dresser À dresser le tableau de variation Ici, on nous demande de dresser le tableau de variation Cinq maintenant, le tableau de variation, dressons le tableau de variation Maintenant, ce qu'il faut savoir est que je ne peux pas dresser un tableau de variation Sans autant chercher la dérivée La dérivée, c'est quoi ? La fonction était f de x, c'est égal à moins 1 demi de x, la fonction Plus 1, plus ln de x sur x moins 2 Je vais chercher maintenant la dérivée Là, je cherche la dérivée, c'est simplement c'est moins 1 demi Là aussi, je dois chercher la dérivée Et rappelez-vous bien du coup, on vous avait dit que la dérivée de u sur v De ln de u sur v, c'est u sur v moins v plus u sur v Sur u fois v, ce n'est pas v au carré Il ne faut pas confondre les deux fonctions Là, ce n'est pas une fonction rationnelle Donc, il faut faire très attention Donc, je mets dérivée de moins 1 demi de x plus 1 Sa dérivée n'est rien d'autre que d'égal à moins 1 demi Dérivée maintenant de ln de x sur x moins 2 Sa dérivée, c'est quoi ? U sur v, c'est u prime v Donc, j'aurai x moins 2 Moins v prime u V prime u V prime ici, c'est égal à combien ? C'est égal à 1, donc, multiplié par moins x Sur u fois v U fois v, c'est-à-dire x facteur de x moins 2 Donc là, je peux simplifier finalement Donc, la dérivée de f prime de x Je peux dire que f prime de x N'est rien d'autre que La dérivée f prime de x La dérivée de moins 1 demi de x plus 1 Sa dérivée, c'est moins 1 demi Plus quelle dérivée ? La dérivée de moins 2 sur x moins Donc, je mets moins Sur x facteur de x moins Moyen 2 Maintenant, attention Attention Il faut faire très attention ici C'est une fonction très complexe quand même Donc, il faut développer là Si vous développez cette expression Et réduire au même dénominateur Qu'est-ce que vous aurez ? F de x égale à moins 1 demi de x Moins 2 sur x au carré moins 2x Et là, réduire au même dénominateur On fait le produit croisé Prodx extrême égale prodx moins F prime de x égale à moins X au carré plus 2x moins 4 Sur 2 facteur de x au carré moins 2x C'est ça la dérivée Son signe maintenant Ne dépend que du numérateur Parce qu'ici c'est déjà positif quand même Rappelez-vous bien le domaine de définition Il faut que x soit Le produit là soit Comme le quotient soit positif Donc, signe de f prime de x Dépendent de celui De moins x au carré plus 2x moins 4 Et là, je dois chercher le discriminant delta Delta, c'est b au carré B au carré c'est égal à combien ? 2 2 fois 2 c'est 4 Moins 4 facteur de a C'est moins 1 Facteur de c'est moins 4 Donc, j'aurai delta égale à 4 4 multiplié par moins 1 C'est plus 4 Plus 4 multiplié par moins 4 Ça me fait moins 16 Delta étant négatif Donc, le trinome est suite de a Qu'est-ce que je constate ici ? A étant négatif Donc, a étant négatif Donc, le f prime de x Est inférieur à 0 Pour tout x appartenant au domaine de définition D'où le tableau de variation suivant On aura le tableau de variation suivant Voilà X F prime de x Et la f Moins l'infini Plus l'infini La fonction N'est pas définie dans 0 et 2 Donc, on peut mettre double barre La fonction-là n'est pas partout C'est négatif Elle n'est pas définie dans cet intervalle Donc, la fonction est Là, c'est décroissante Là aussi décroissante Les limites en moyenne l'infini On avait trouvé La limite en moyenne l'infini On avait trouvé Plus l'infini La limite en plus l'infini On avait trouvé Moyenne l'infini Il y a une parfaite coloration La limite en 0- La limite en 0- On avait trouvé Moyenne l'infini C'est moins Et la limite en 2+, On avait trouvé Plus l'infini Voilà Et maintenant On va Montrer maintenant La sixième question Montrer que Le point 1 De coordonnée 1 Est centre de symétrie Rappelez-vous bien du couvre On vous avait dit Qu'un point A Ou même un point quelcon Peu importe l'appellation De ce point De coordonnée AB Est centre de symétrie A la courbe représentative D'une fonction Si f de 2A moins X Appartient à D de f F de moins X aussi Appartient à D Dans ce cas F de 2A moins X Plus f de X Doit être égal à 2B Ici A est égal à 1 B est égal à 1B Donc nous on va chercher F de 2A moins X Il faut que F de 2A moins X Plus f de X Doit être égal à 2B A ici C'est égal à 1 Donc 2A Est égal à 2 B ici Est égal à 1B Donc 2B Est égal à 1 Donc cela veut dire Que si on calcule F de 2A moins X Nous on doit trouver 1 Si on ne trouve pas 1 C'est un problème Donc ici Qu'est-ce qu'on aura On va chercher maintenant F de 2A moins X Égal à 1 Ça remet Or A ici Est égal à 1 Ça remet à chercher F de 2 moins X Donc du coup Qu'est-ce qu'on aurait Qu'est-ce qu'on aura À partir de là La fonction Toujours c'est Moins 1B Là où il y a X On remplace Moins 1B Facteur de 2 moins X 2 moins X Plus 1 Plus LN2 Là où il y a X On ne remplace pas 2 moins X 2 moins X Sur 2 moins X 2 moins X Moins 2 Et là Toujours On est en train de calculer F de 2A moins X Là si on fait le développement Là et là On aura moins 1 N'est-ce pas ? Parce que c'est moins 1B Là et là J'aurai quoi ? Plus 1B de X Plus 1 Plus LN2 2 Moins X Sur Là je simplifie Moins Moins X On est d'accord ? Là maintenant Là et là Ça saute Parce que c'est égal à 0 Donc j'aurai quoi ? 1,5 de X On est d'accord ? Plus LN2 Bon Comme ici Le signe qui est là Ça dérange Ça n'est pas important On peut laisser comme ça On peut faire monter ce signe Si je préfère monter le signe De X qui est là J'aurai dans ce cas X Moins 2 Sur X Là c'est la valeur De F de 2A Moins X Maintenant on va calculer F de 2A Moins X Plus F de X Voir D'où F de 2A Moins X Plus F de X Nous donne combien maintenant ? Nous donnerions Tout simplement 1,5 de X Plus LN2 X Moins 2 Sur X Plus quoi ? La fonction F de X F de X C'est égal à la première Moins 1,5 de X Attends pour moi Là Moins 1,5 de X Moins 1,5 de X Plus 1 Plus encore LN2 X sur X Moins Moins 2 Et là Qu'est-ce que je constate ? 1,5 de X Moins 1,5 de X C'est 0 Donc j'aurai quoi ? Finalement il va rester quoi ? LN2 X Sur X Moins 2 Plus 1 Et là LN de A Plus LN de B Revent C'est égal à LN de A Fois LN de B Donc j'aurai LN2 Entre parenthèses Je multiplie les deux Donc j'aurai X Moins 2 Sur X Facteur de X Sur X Moins 2 Et plus 1 Et là Qu'est-ce que je constate ? Numérateur Dénéminateur Je simplifie Je simplifie Moins 2 X Moins 2 Je simplifie Finalement il y a des élèves Au mot de D Qu'est-ce qu'il va rester 0 ? Non c'est pas 0 C'est 1 C'est 1 qui va rester ici Parce que 1 est l'élément neutre De la multiplication et de la division Donc finalement qu'est-ce qu'on aura ? Tout ce produit là Est égal à 1 Or LN de E Est égal à combien ? 0 Donc finalement Tout cette expression est nul Plus maintenant 1 Qui n'est rien d'autre que E Donc or 2B est égal à 1 Donc conclusion Or 2B est égal à 1 Donc On dira tout simplement que Le point 1 De coordonnées 1 1 de 1 Est bel et bien Centre de Symmétrie A C F C'est-à-dire la courbe représentative de cette fonction Bon La dernière question On cherche à représenter la courbe représentative de cette fonction La première chose à faire c'est de tracer E repère Orthonormé O Ici Maintenant ici Et de tracer d'abord les asymptotes Parce que n'oubliez pas que là La fonction admet deux asymptotes verticales D'une d'équation X égale à 1 Et d'équation X égale à 2 Donc ça pour que dans cet intervalle là La fonction n'est pas N'est pas défini Et on place maintenant Le point 1 Le centre de symétrie Et puis la trace On va devoir tracer aussi la symptôme oblique La symptôme oblique C'est une équation de droite On a appris à tracer une équation de droite Depuis la classe de troisième Parce que ici L'équation de droite La droite D Avec l'équation Moins 1 demi de X Plus 1 Je fais un tableau de valeurs J'affecte X à une valeur quelcomme Et je détermine la valeur de Y correspondant Si X égale à 0 Y est égale à 1 Et si X égale à 2 Y est égale à 0 Ce sont ces deux points là Que j'ai placés X égale à 0 Y égale à 1 C'est ici Et Y est égale à 2 Y égale à 0 C'est là Donc la droite va se passer Deux points là Il faut avoir au minimum deux points Et maintenant À l'allume de la coupe On avait bien dit que tout simplement Là On ne fait que placer ce point là Et attention Pour quelles raisons On a mis Centre de symétrie Parce que beaucoup d'élèves Avec cette fonction LN On ne cherche pas Le point d'intersection De la coupe Avec l'axe D ZAF6 À votre niveau Il est très difficile De résoudre l'équation F de X égale à 0 Avec la fonction LN Donc il faut faire très attention Ce n'est pas pour rien Qu'on vous a proposé Tout simplement De placer le point Là c'est le centre de symétrie Comme il s'agit maintenant D'un centre de symétrie Par rapport tout simplement A sa position Là de là à là Donc la coupe Forcément va passer Par l'autre côté Donc ici J'avais dit tout simplement Que là Contraste Voilà Et là aussi Je fais la même chose Attention Ce n'est pas Mais à partir de là Jusqu'à Donc Vous voyez VL et M Et dans ce cas là On a VL et M La coupe CF C'est ça Et on va voir Tout simplement Que le point là Est VL et M Centre de symétrie A la coupe de présence Maintenant Beaucoup d'élèves Maintenant Posent des problèmes Sur cette équation là Là Non Ce n'est pas ça Qui vous intéresse Mais c'est par rapport A un centre de symétrie Tout seul Fait de toute sorte Qu'il y ait le même Le même point Et tout simplement La même distance Vous gardez cette même distance A partir de là Mais ne cherchez pas A déterminer le point Dans la description De la cour Avec l'exercice Des abscisses A votre niveau Il est très difficile Donc ceci met fin Tous ces matchs Chapitre